L'Opidum, la parole culturelle de Lectour. Bonjour à tous, nouvel épisode de L'Opidum, la parole culturelle de Lectour. Et aujourd'hui, nous allons parler musique, nous allons parler lyrique, on va également parler business. Et oui, parce que j'ai le grand plaisir de recevoir Philippe Estef. Bonjour Philippe. Mais bonjour. Bonjour Philippe, je vais vous laisser vous présenter parce que vous avez un parcours incroyable. Vous avez à peine 35 ans, vous êtes artiste lyrique, vous allez nous expliquer l'héritage familial. Vous avez fait une grande école de commerce, vous êtes directeur artistique du festival Les Nuits Musicales en Armagnac. Vous êtes également le cofondateur de la compagnie lyrique des cadets. Philippe, je vous laisse vous présenter, vous avez tellement de casquettes que c'en est incroyable, mais vous êtes un véritable artiste. Je vous laisse vous présenter, j'ai déjà assez parlé Philippe. Je suis déjà flatté avant même d'avoir commencé. Non, 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 j'ai un parcours effectivement qui est sur deux pans, le pan managérial, on va dire, et le pan artistique. Je suis né dans une famille de musiciens. C'est vrai que mon père était chanteur lyrique aussi, comme je suis. Il avait la même voix que moi d'ailleurs, c'était un bariton. Et mon grand-père lui-même était chanteur, mais amateur, mais qui a fondé le lycée Saint-Jean à Lectour et qui a fondé aussi la chorale de Saint-Jean de ce lycée. D'où sont sortis d'ailleurs pas mal de chanteurs lyriques actuels, notamment la grande star Béatrice Uriamonzone, qui a fait ses premiers pas ici. Donc ça, c'est pour la marmite familiale. La marmite familiale lyrique est vraiment très, très liée à l'opéra. Donc je suis un peu né là-dedans. Mais c'est vrai que moi, je voulais plutôt bosser dans le management culturel. Voilà, c'est un mot un peu pompeux pour dire qu'en fait, j'avais envie de travailler plutôt pour des salles de spectacle vivant. Donc plutôt opéra, plutôt théâtre, danse, mais pourquoi pas musée aussi. En tout cas, tout ça, ça me plaisait beaucoup. Et donc j'ai fait une, pour parler de mon parcours, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait une prépa à Toulouse pour ça. Et puis une école à Nantes qui s'appelle Odensia. Qui est une très, très belle école de commerce. Si, si, c'est vrai, il faut le dire. Soyez pas trop modeste. Tiens, je rebondis, j'ai fait moi-même une école de commerce à Rennes, non loin. Je me pose une question. Comment vous prenez-t-on ? Vous étiez un peu un ovni parce qu'à cet âge-là, on n'écoute pas nécessairement du lyrique. C'est vrai, mais c'est parce que je n'écoutais pas tant que ça de lyrique en fait. J'en faisais, j'ai baigné là-dedans, mais pour le plaisir, c'est pas vraiment la musique que j'écoute. Et d'ailleurs aujourd'hui, j'espère qu'il n'y a pas mon agent qui écoute l'interview, mais j'écoute pas par plaisir forcément de l'opéra. Évidemment, les très belles pièces, j'adore les écouter, mais moi sur ma playlist, il y a beaucoup plus de jazz que d'opéra. Alors vous l'avez dit vous-même, je vends la magie immédiatement. Vous vouliez être pianiste de jazz ? Oui, je suis frustré en fait. Moi, je voulais être pianiste de jazz. C'est ça que j'ai travaillé le plus pendant toute mon adolescence. Et même en fait, même une fois adulte, j'ai continué à travailler le piano de jazz. Et en fait, c'est pendant que quand je faisais mes études à Odentia, Odentia a proposé à certains de ses élèves de faire ce qu'ils appelaient une API. C'est une année de projet individuel. En gros, c'est une année sabbatique, mais à la fin de laquelle, il fallait donner un rapport de stage en disant « Je n'ai pas fait que glander pendant un an ». Il fallait quand même faire un dossier un peu costaud. Et moi, j'ai décidé de faire cette API, cette année sabbatique, pour travailler le piano de jazz. Et donc, je suis parti à Paris travailler ça. Et ça, c'était entre ma première et ma deuxième année à Odentia. Et je suis parti à Paris, mais essentiellement pour travailler le jazz. Et je me suis dit, allez, à côté de chez moi, il y a quand même un atelier lyrique proposé par le Conservatoire du 12e arrondissement. C'était un atelier où des jeunes chanteurs lyriques pouvaient faire une production coachée par des professionnels. Donc, je me suis dit, allez, au moins, j'aurais un rendez-vous sûr par semaine si ça ne marche pas trop dans le piano. Et je me souviens d'avoir eu ce sentiment un peu d'injustice où ça a très vite marché pour l'opéra. Alors que, certes, j'avais travaillé ça de manière un peu passive en ayant entendu beaucoup chanter chez moi quand j'étais petit et en ayant un tout petit peu travaillé ma voix. Mais ça a de suite très bien marché. On a commencé à me proposer des rôles. Alors que le piano jazz, que je bossais depuis dix ans, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des centaines et des centaines de pianistes de ma génération qui étaient bien meilleurs que moi. Je ne vais pas me plaindre, mais j'avoue que j'avais ce petit sentiment d'injustice de l'organe, en fait, de la voix qui est un peu plus... Et c'est quand même super drôle parce que vos copains qui jouaient du jazz, qui étaient pianistes comme vous, ils devaient se dire mais il a une chance inouïe d'être pris dans des rôles. Et on va en parler évidemment parce que vous avez joué, entre autres, Don Giovanni, le rôle phare, le premier rôle. Ils vous jalousaient un petit peu ou pas ? C'est-à-dire, c'est deux mondes, je dirais, qui ne se croisent pas forcément beaucoup. Là, j'ai la chance d'être très ami avec un espèce d'ovni qui s'appelle Étienne Manchon et qui est venu souvent au festival ici qui, pour moi, est un des rares à aussi bien gérer le jazz que le classique. Donc, il va revenir cette année, non pas pour faire du jazz, mais pour faire du classique. Mais sinon, c'est vrai que c'est quand même deux mondes qui sont un peu à part, on ne va pas se mentir. On est bien d'accord et qu'ils ne se parlent pas nécessairement. Non, hélas, hélas. Ce qui est un peu dommage parce que finalement, ce sont les deux dernières musiques savantes. Mais on est bien d'accord et c'est essentiellement pour ça que depuis que j'ai repris le festival des Nuits Musicales en Armagnac, j'insiste pour qu'il y ait du jazz au festival puisque c'est plus qu'un cousin, c'est plus qu'un petit-fils. C'est que vraiment, en plus, on a maintenant assez de recul sur le jazz pour que ce n'est plus seulement le classique qui apporte au jazz. Maintenant, ça y est, le jazz apporte au classique et apporte en tout cas aux compositions dites classiques ou contemporaines. On est bien d'accord et c'est ça que je trouve absolument sensationnel dans cette ère en 2024 où on mélange plein de choses. Enfin, il était temps. Justement, on va parler de votre actualité, Philippe. Mais vraiment, vous avez une actualité de rockstar, si je puis dire, du lyrique. Allez, on va commencer évidemment par la direction artistique du festival. Les Nuits Musicales en Armagnac, vous venez d'en parler. Donc, vous insistez pour qu'il y ait du jazz, c'est normal. Mais expliquez à nos auditrices et auditeurs qui ne sont pas de Lectour. Il y a deux, trois personnes à travers le monde qui ne savent pas encore où est Lectour. C'est incroyable. C'est assez étonnant. Je pense que ça n'existe pas. Mais dans le doute, théoriquement, imaginons. Et par respect pour eux. Exactement. On va en parler. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce festival ? Bien sûr. On a reçu le formidable Didier Rando, qui en est le président. Notre président. Présentez-nous cette très, très belle maison. Vous avez commencé là-bas, à la com, en 2009. Exactement. Alors, en fait, même si je suis honnête, j'ai même commencé peut-être des quatre ans à distribuer des tracts ou à les mettre sur les chaises ou à placer les chaises. Puisque, en fait, c'est un festival familial, on pourrait dire. Puisque mon grand-père a été un des premiers présidents de ce festival et qui a été repris ensuite, on va dire, de père en fils. Mais on en a chacun fait des choses assez différentes. En respectant ce qu'ont fait les anciens. Mais quand même, on a fait des choses assez différentes. Les New Musicians en Armagnac, en quelques mots, c'est un des plus vieux festivals de France. Puisqu'il a 55 ans maintenant. Enfin, en tout cas, on va faire notre 55e édition. Et c'est un festival qui est sur six communes du Gers pendant l'été. On fait une dizaine de dates dont la moitié de la programmation se fait à l'Ectour. C'est pour ça que c'est notre FIEF. C'est vraiment une ville très, très importante pour nous. Et c'est là qu'on fait, on va dire, les concerts les plus importants. Mais les New Musicians en Armagnac, c'est aussi une académie lyrique. C'est-à-dire qu'on forme de jeunes chanteurs à ce moment assez précis de leur carrière où, en fait, ils sortent des conservatoires ou des grandes écoles de chant. Et ils ne sont pas encore sur les grandes scènes d'opéra. Il y a un gap que j'ai connu, qui n'est pas évident, où on nous forme à jouer des rôles dans lesquels on ne nous embauchera pas. Donc, surtout, on sort avec beaucoup d'apprentissages théoriques et techniques sur le champ et on ne sait pas forcément très bien mettre un pied devant l'autre sur scène. Donc, nous, modestement, mais quand même avec ambition, on a monté cette académie lyrique où on fait pendant quelques semaines dans l'année des semaines de coaching qui sont complètement offertes aux élèves. Même leur repas et leurs hébergements sont pris en charge. et ils sont formés par des grandes stars internationales du chant. On a eu Béatrice Oryamundzon, dont j'ai parlé tout à l'heure. Puis, Léontina Vadouva, on a eu Yann Beuron. Et cette année, c'est Nicolas Courjal qui va... Donc, voilà, c'est quand même que des noms de stars, on peut le dire, qui vont coacher ces jeunes chanteurs. Et sur le festival lui-même, pardon, c'est vrai que je me suis rendu compte, je suis passé un peu vite. Le festival d'été, c'est une dizaine de dates et ça va du grand concert symphonique. Par exemple, on ouvre toujours le festival avec l'Orchestre National du Capitole. Donc, il est quand même un des meilleurs orchestres du monde. Et je peux le dire en connaissance de cause, je sors d'une production avec un Rossini que je viens de faire au Théâtre du Capitole. Et c'est vrai que même le chef italien qui dirige les plus grands orchestres du monde me disait à quel point cet orchestre est absolument extraordinaire. Donc, on fait des grands concerts comme ça. On fait aussi des plus petits formats comme des récitals de mélodies, mais aussi des créations. Comme par exemple, cet été, on va donner une création qui s'appelle Chemise de nuit. C'est-à-dire que c'est un récital de mélodies de Poulenc, mais chorégraphié par une danseuse contemporaine. Donc, on essaie de marier un tout petit peu, pas seulement les genres, mais aussi les différents arts et de proposer un peu plus de créations. Je dirais que le troisième aspect des NMA, c'est ce qu'on vient de créer, qui est la compagnie des cadets. La compagnie des cadets, en fait, nous, on est un festival, mais quelque part, c'est un festival qui est dirigé par des artistes. Donc, on fait de la diffusion. Évidemment, on prend des groupes extérieurs qui ont des programmes tout prêts, mais on a toujours tenu à créer aussi des choses et faire des choses nouvelles au festival et puis surtout à fidéliser certains artistes, notamment ceux qu'on forme dans l'académie. Et comme ces petites créations qu'on faisait, on les faisait en one shot un peu pendant l'été, on s'est dit, c'est quand même un peu dommage parce qu'on a tous les outils et toute la compétence et puis surtout l'envie de diffuser ces spectacles. C'est pour ça qu'on a fondé la compagnie des cadets qui répond en fait à trois besoins essentiels qui sont la diffusion dans les territoires ruraux de spectacles lyriques dans un format acceptable pour des petites villes. Pour que les petites villes puissent les accueillir. Exactement. On est d'accord, l'opéra, ça a beaucoup de qualité et ça a un gros défaut. C'est le défaut de sa qualité. L'opéra, c'est la réunion de tous les arts. Le chant, le théâtre, la littérature, mais même la peinture pour les décors, même la technique. Il y a même la vidéo maintenant qui est intégrée dans les opéras. Donc ça, c'est magnifique. Et ça, ça coûte très cher. Et surtout quand c'est accompagné par un grand orchestre d'opéra national. Nous, on a décidé de faire des créations à partir d'œuvres d'opéra, mais en format beaucoup plus léger, accompagné par un ou deux instruments. Et ce sont souvent des adaptations ou même des créations, puisqu'il faut que l'opéra se renouvelle. Ce n'est pas juste un musée vivant. Et donc, première chose, c'est l'irrigation du territoire avec des petits spectacles d'opéra. Ensuite, on essaie d'éveiller les plus jeunes grâce à l'opéra. On est bien d'accord. Il faut aussi rappeler que l'opéra plaît énormément aux jeunes. Ça n'est pas une musique de vieux. Surtout pas. L'opéra, c'est aussi quelque chose de très abordable. On peut aller voir un opéra pour 10 euros. Bien sûr. On est bien d'accord. On est d'accord. Et ça, je trouve que c'est absolument sensationnel. Les jeunes n'aiment pas que la musique électronique, le rock ou le hip-hop ou la pop faite de télé-réalité. Ils aiment aussi l'opéra. C'est génial ça. Comment c'est pris justement quand vous allez parler à cette jeunesse ? Alors, en fait, on n'a jamais été déçu de la réaction des plus jeunes face à l'opéra. Ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Bon, déjà, je pense qu'il y a un côté un peu exponentiel dans le nombre d'arts impliqués. Il y a toujours quelque chose auquel se raccrocher, même si on n'accroche pas avec la technique vocale ou si on trouve que la musique elle-même de certains compositeurs ne nous plaît pas. Il y a toujours un des aspects de l'opéra qui nous ramènent au cœur de l'œuvre et qui plaît. Les jeunes sont... Bon, on le sait, à chaque fois qu'on fait découvrir quelque chose aux plus jeunes, si on le fait avec intelligence, ils partent avec beaucoup moins d'a priori que nous. Et en fait, l'opéra... Bon, là, après, on va toucher à un sujet sensible où je vais peut-être me fâcher mes futurs employeurs. Mais c'est surtout ce qu'on en a fait, de l'opéra, qui a fait cette distance où on croit qu'aller à l'opéra, c'est se mettre une cut-piece, c'est que des cocktails, des champagnes. Et puis, du fric balancé, en fait, soyons honnêtes, parce que dans les grandes villes, dans les grandes productions, il y a quand même parfois un écart entre ce qu'on peut offrir et ce que ça coûte. Et moi, je suis plus pour parler de l'opéra en tant que genre artistique. C'est juste... Enfin, revenir aux bases. L'opéra, c'est pas forcément des prods qui coûtent des centaines de milliers d'euros. L'opéra, c'est une œuvre chantée et jouée en même temps. Et acoustique. C'est peut-être la seule différence avec la comédie musicale, sur la part-là. Mais j'aime bien revenir aux bases. C'est ça. Et à partir de là, on peut le faire dans tous les formats qu'on veut et ça marchera. Et ça plaît également aux jeunes. Et puis, de l'autre côté, toujours avec la compagnie lyrique des cadets, il y a nos seniors. Exactement. Et ça, c'est super d'avoir pensé à eux. Parce que, allez, expliquez-nous ce que vous allez faire dans les EHPAD. C'est génial. Mais en fait, c'est vrai qu'on a... On a vraiment mis un accent là-dessus. À la fois d'éveiller les plus jeunes grâce à l'opéra, à tous les arts. Mais on a une certaine tristesse, en fait, pour ces résidents d'EHPAD qui étaient nos spectateurs il n'y a pas si longtemps, en fait. On ne va pas se mentir. Ils venaient. Et de se dire qu'aujourd'hui, on connaît tous les conditions et les baisses de financement, notamment dans les EHPAD, et notamment les budgets animation, puisque ce sont des animations, les budgets animation dans les EHPAD sont trop faibles pour leur donner de vrais spectacles. Ou si ce n'est que par des initiatives bénévoles et amateurs, que je ne critique absolument pas. Mais c'est assez terrible de se dire que ces résidents d'EHPAD sont condamnés à ne plus voir d'artistes professionnels parce qu'ils sont dans ces établissements. Donc là, évidemment, il a fallu trouver une solution et trouver un gap entre ce que coûte un concert lyrique et ce qu'un EHPAD peut mettre comme sous. Et donc, on est ravis d'avoir trouvé la fondation Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne qui nous aide à financer une dizaine de concerts en EHPAD par an pendant trois ans. Donc, c'est des vraies saisons et on va arroser tous les EHPAD du Gers mais avec des chanteurs professionnels qui joueront dans le festival. Donc, en fait, on leur fait venir à domicile des vrais chanteurs d'opéra et pas... Des chanteurs d'opérettes. Oui, mais alors... L'opérette, c'est un genre aussi. Je suis d'accord pour l'expression mais on va se battre sur l'opérette parce que j'adore ce genre-là, en fait. C'est vraiment... Loin de moi l'idée de critiquer mais c'était juste pour le bon mot. Et le bon mot marche très bien, je reconnais. Votre banqueur vous perdra, Philippe. Philippe, vous avez été très altruiste. Je trouve que c'est absolument génial et félicitations. On va citer votre sponsor. Allez-y, redites-le. À la Fondation Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne qu'on remercie encore pour ce soutien. La Gascogne, terre de cœur. Mais justement, vous qui êtes un homme de cœur, vous venez de le prouver en le disant à l'instant même, votre actualité, quelle est-elle ? Vous avez parlé des autres. Non. Mais votre actualité, j'ai ouï dire, tiens, 13 juillet prochain. Ah oui, 13 juillet prochain, ce sera le fameux requiem de forêt. Donc là, on est dans l'année forêt. On est 100 ans après la mort de forêt. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de requiem qui se font. Et j'ai la chance de chanter cette magnifique partie de baryton solo. Là, ce sera avec le cœur du Capitole. Et ce sera à l'abbaye de Boulor qu'on va donner ça. Et pour mon actualité avec le requiem de forêt, justement, il y a un disque qui va sortir. Je l'ai enregistré avec Harvey Niquet. Et donc, je suis très, très content. Il me tarde que le disque sorte, parce que depuis que je l'ai enregistré, je ne l'ai pas entendu. Mais je suis très, très fier de ça. Parce que c'est vrai que c'est une de mes œuvres favorites, même si elle est extrêmement connue. J'ai oublié dire qu'il y avait de la Corse. Il y a du concert en Corse. Il y a du concert en Corse, évidemment. Et il y a un lien avec la Gascogne, avec l'Armagnac, si, si. Puisque ce sera avec le quatuor Opal. Donc, un quatuor constitué de quatre chanteurs lyriques qui évoluent sur les scènes nationales. Donc, moi, j'en fais partie. Mais on a aussi Jennifer Courcier en soprano et Léonore Pancrasi en mezzo et Anguéran de His comme ténor. Et le lien avec l'Armagnac, c'est qu'en fait, c'est un quatuor qui a vu le jour l'an dernier au New Musical en Armagnac. C'est là qu'on a fait notre premier concert à Condon. Écoutez, félicitations, c'est un peu les Beatles. Oui, voilà, on va dire ça. C'est les Beatles du lyrique. C'est pas mal, ça. Je le disais en introduction, vous avez un parcours qui est absolument hallucinant. Vous êtes un peu comme l'Obelix. Vous en faites trop. Non, mais c'est vrai. Je ne vais plus y croire. Très sérieusement, je ne suis pas convaincu. Vous ayez beaucoup de collègues qui aient fait Audencia, une si bonne école. Bon, je pense qu'il y en a plus d'un qui sont nés comme vous dans la marmite de l'opéra du lyrique. Bon, la carrière de pianiste, ce n'est pas pour vous, Eric Hancock. Ben non, je suis triste. Oui, je vous comprends. Non, je suis frustré. Oui, mais bon. C'est pour ça que je bosse autant, je crois. C'est parce que je suis complexe de ne pas avoir réussi ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Herbie Hancock, si tu nous entends ? Oui, c'est ça. On vous embrasse, évidemment, cher Herbie. Mais justement, vous qui avez joué dans Giovanni, vous qui avez une vraie carrière, vous avez joué partout à travers le monde. Quel conseil vous donnez à un jeune ? Justement, les jeunes que vous côtoiez. Quel conseil vous lui donnez s'il a envie de se lancer dans cette musique qu'est l'opéra ? Quel conseil vous lui donnez ? Alors, première réaction, ça fait mal parce que du coup, c'est vrai qu'avec votre question, je me rends compte que je ne suis plus un jeune chanteur. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais je le vois parce qu'en plus, j'organise l'académie. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que j'organise l'académie et c'est vrai qu'il y a un moment où quand on a commencé l'académie, j'étais encore sur l'âge limite d'entrer pour l'académie elle-même. Alors, je vous rassure, moi, je ne coache pas pendant l'académie. Je fais venir d'autres qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Mais un conseil que je leur donnerai aujourd'hui, c'est de bien réfléchir aux objectifs qui se donnent dans leur carrière. C'est-à-dire qu'il peut y avoir différents types de carrières et différents types d'opéras. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure quand je disais que l'opéra, moi, j'aime bien le ramener à ce que c'est à la base en tant que matière artistique et pas seulement en tant que grand bâtiment qui n'est que dans les capitales européennes. Parce que, bon, il y en a qui ont la flamme et qui ont ce mental de sportif et je trouve ça admirable et de se dire, non, moi, je ne veux toucher qu'aux plus grandes maisons, faire les plus grands rôles. Et là, je vais leur dire, peut-être le seul conseil que je leur donnerai, c'est attends-toi à ne pas avoir de famille. C'est un peu abrupt, mais je crois que c'est le plus sincère. Enfin, pas de voir de famille. Non, allez, pas avoir de vie de famille. J'exagère. Pas de vie de famille. Et allez, je vais encore mettre un peu d'eau dans mon vin. Pas de vie de famille classique. Parce que moi, enfin, soyons honnêtes, moi, mon début de carrière a été très difficile pour ça. Moi, qui suis en plus un vrai gascon attaché à ma terre et à ma famille, de passer des années où on est huit mois de l'année hors de chez soi. Moi, qui est une petite fille qui a six ans aujourd'hui. Voilà, j'ai commencé à faire des choix et notamment mon engagement avec les musicains d'Armagnac qui me permettent de baliser quelques instants dans l'année au moins où je sais que je suis chez moi. Ça, ça fait partie de ces choix. C'est aussi des choix évidemment budgétaires, j'ai envie de dire, puisque c'est quand même pas les mêmes revenus. Mais en tout cas, voilà, pour moi, on peut être un artiste sans forcément être un sportif. Et on peut aussi choisir différents types de carrières. Est-ce qu'on aime le challenge ? Est-ce qu'on aime faire de l'opéra et dans ce cas-là, rien ne nous oblige de travailler que dans les opéras nationaux ? Je pense qu'il faut bien réfléchir à ces objectifs-là. Il n'y a pas un profil type pour faire ce métier-là. une question qui peut paraître un peu ovni-esque si je puis dire. Si vous aviez la possibilité de faire un duo avec un autre artiste qui chante, qui est hors du cadre opéra, ce serait avec qui ? Un chanteur ? Comme vous voulez. Je pense que ce serait... Alors, si ça doit être un chanteur, je pense que ce serait Chris Tilly qui est un mandoliniste un mandoliniste de jazz, d'un peu tout d'ailleurs. Mais il est absolument extraordinaire. Il a une voix géniale. Et si ce n'est pas forcément un chanteur, dans ce cas-là, mais c'est sans hésiter, je m'inscris pour faire toute une saison de concert avec Brad Meldo, le meilleur. Puisqu'en plus, il accompagne très bien le classique aussi. Il a composé des cycles de mélodies. J'ai travaillé l'an dernier à l'Opéra Comique avec Ian Bostridge qui est un ténor anglais qui a enregistré des disques avec Brad Meldo et qui a fait notamment un disque où il y a... Enfin, en tout cas, une série de concerts. Je crois que dans le disque, ils n'ont pas gardé, mais il y a les Dichterlib de Schumann et des pièces écrites par Brad Meldo qui sont entre le jazz et le classique. Donc, mon choix, c'est Brad Meldo. Brad, si tu m'entends, je suis là. Je suis là. Quand tu passes à Martiak, passe me voir à l'extour. Brad, si tu nous entends, Brad Meldo qui est un homme qui a énormément de goût, qui est un génie, on va l'avouer, qui est un mec très jeune, qui épuisait et qui était capable de faire Radiohead de manière absolument sensationnelle. Bien sûr. Carmapolis. Bref, vous irez taper Brad Meldo. Paranoïde Android aussi par Brad Meldo. Absolument extraordinaire. Il a repris plein de thèmes d'Exit Music, de Radiohead. Non, mais il en a repris pas mal. C'est un homme de goût. Meldo, ça se crie M-E-L-D-H-A-U Brad, B-R-A-D. C'est un type absolument incroyable. Dernière question. Pas des moindres, Philippe. Vous êtes natif d'Agin. Oui. Ça arrive à des jambières. Oui, ça arrive. Oui, je crois, j'espère. S'il vous plaît. Vous avez fait vos études en prépa à Toulouse. J'essaye. Vous avez fait vos études en prépa à Toulouse. Oui, tout à fait. Félicitations. Vous avez vécu presque en Bretagne. Je dis presque en Bretagne. Oui, non, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas entrer sur ce terrain-là. Non, non, là, je tiens ma vie quand même. À Nantes. Mais si je vous dis Lectour, vous me répondez quoi du tac au tac ? Lectour ? Oh, Pépé. Je suis désolé, je vais répondre Pépé. Pour moi, Lectour, c'est chez Pépé. C'est tout. Eh bien, écoutez, Philippe, c'est sur cette note avec Pépé, votre grand-père. Ah, mais non, mais qui est à l'origine de tout ça, en plus ? Autant de nos carrières artistiques dans la famille que des musicals en Armagnac puisqu'il était à la création. Donc, en fait, ça tient la route, Pépé. Mais vous êtes forts. Vous êtes forts. Vous savez, on a toujours besoin d'avoir un grand-père, surtout quand il est bâtisseur d'un si beau festival depuis 55 ans, en tout cas 55e édition. Philippe, je tiens à vous remercier, c'était absolument passionnant. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Un vrai plaisir partagé. On avait eu Corinne Fructus l'année dernière, la belle Corinne que j'apprécie énormément. Oui, on a bien travaillé. Eh bien, comme quoi, le monde est petit, même si Lectour est la capitale mondiale de la culture. Tout à fait, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Francis Ford Coppola, ce languit de revenir, m'a-t-on dit, je reviens du sérieux, c'était absolument passionnant. Le parcours, encore une fois, je le dis, il est incroyable. 35 ans, je vois que vous êtes un vieux, un vétérin, un 35 ans. Ça y est, ça y est. Non, mais ce qui est bien, et alors pardon, j'ajoute un peu de temps, mais pour les baritons, on a de la chance. La nature n'est pas très juste parce qu'en fait, pour les baritons, 35 ans, c'est un peu le début de la carrière. Là où c'est plus compliqué pour les sopranes, 35 ans, c'est un très bel âge pour les sopranes, mais une soprane ne commence pas sa carrière à 35 ans. Moi, j'ai un peu le temps de voir venir et d'arriver de plus en plus vers les rôles de méchants. Exactement. Ça, ça me plaît pas mal, ça. Écoutez, félicitations. Alors, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu la musique, Jim Morrison était bariton et Dave Gahan, le chanteur de Depachement, qui est bien plus vivant que Jim Morrison, est également bariton. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la plus belle des voix. Voix grave, la voix masculine. On peut faire aussi le gentil, en ayant une voix grave, mais c'est vrai que dans les opéras, c'est plutôt le méchant. Ah, c'est bien. Le papa ou les méchants ? Ou le papa méchant. C'est souvent ça. Ou le méchant papa. Voilà. Chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une épée, un homme fantastique, un homme qui est jeune, qui a fait une école de commerce, qui a voyagé à travers le monde avec son métier, qui crée des compagnies, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, et qui va parler aussi bien aux juniors qu'aux seniors de l'opéra, même si, quelque part, il est un peu frustré. Mais non, je me venge, je me venge en faisant venir les meilleurs artistes de jazz à l'hecto. Exactement, toutes mes félicitations. Donc un jour, j'espère que vous chanterez peut-être de l'opéra en vous accompagnant en piano jazz. Ce sera absolument génial ou avec le mandoliniste. Mais en tout cas, chers auditeurs, chers auditeurs, quand vous entendez un jeune homme aussi formidable, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, vous vous abonnez à l'Opidum, la parole culturelle de la ville de Lectour. Et Philippe, on vous dit à très, très vite sur toutes les scènes, dans la Lomagne, à Lectour, à Toulouse et partout à travers le monde. Merci à vous et à très, très vite pour un nouvel épisode de L'Opidum. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada